Les Ngunza, un mouvement spirituel fondé sur la célèbre résistance, Kipa Yahya Vita, une figure de résistance du peuple kongro contre le colonialisme blanc en Afrique et plus précisément en Afrique centrale. Dans la vidéo que nous allons vous présenter, un prêtre Ngunza ordonne à l'eau de se diviser en deux, de se retirer. Le problème de l'africain, c'est l'absence de recul vis-à-vis des fausses religions venus d'Occident. Des religions qui ont fait fortune sur la traître de langue noire. ... ... ... ... ... Applaudissements. 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 Si cette expérience religieuse avait été faite par des prêtres blancs et dans un pays occidental, tous les africains aliénés devraient voir l'oeuvre de Dieu, d'un Dieu blanc. Rappelons que la religion grunza a été combattue faruchement par l'église catholique romaine. Kipa Yahya Vita fut brûlée vive au nom du messianisme européen en Afrique. Il est temps que les africains prennent conscience de l'énorme tromperie des fausses religions venues d'ailleurs.